Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Planète Terrière. N'hésitez pas à laisser vos commentaires car je vous le rappelle, ça fait partie des activités principales de la chaîne. En attendant, voici le sujet. Le nouveau contrôle technique qui prendra effet ce 20 mai prochain, en quoi est-il différent avec l'actuel ? La première différence va être sur le nombre de points de contrôle. Aujourd'hui, les points de contrôle sont au nombre de 409, alors que le 20 mai prochain, ils vont passer au nombre de 606 points pour les véhicules à partir de la quatrième année. Sur ce principe, nous sommes tout à fait d'accord puisqu'effectivement, il en va de notre sécurité. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est sur, bien sûr, les prix que cela va nous coûter encore une fois. Effectivement, sachant que cela augmente de 200 points en plus pour les professionnels qui vont faire ce genre de tâches, ils vont être obligés d'augmenter leur prix puisqu'ils vont y passer plus de temps. Aujourd'hui, nous savons que les prix sont entre 50 euros et 80 euros selon les villes françaises, puisque apparemment, l'État ne fonctionne pas pareil selon où on habite. Nous estimons, au pire des cas, que cela va doubler. Donc, un contrôle coûterait en moyenne entre 100 euros et 160 euros selon les villes, selon ce que l'État va taxer, bien sûr, plus ou moins selon, apparemment, à la tête du client. Donc là, sur ce principe-là, nous ne sommes pas d'accord puisque, d'un côté, on veut nous faire croire que c'est pour notre sécurité, encore une fois, et puis de l'autre côté, on constate bien que c'est pour notre porte-monnaie. Mais là où il va y avoir également une différence, c'est également sur les contre-visites, puisqu'ils estiment, en augmentant les points à 600, qu'effectivement, il va y avoir un véhicule sur deux qui va être amené à faire une contre-visite, à savoir à passer une deuxième fois à la caisse, puisque ce sera exactement le même prix. En contrepartie, on nous dit que les professionnels qui vont devoir être amenés à faire ce genre de tâches vont, encore une fois, devoir revérifier les 606 points, même si jamais nous sommes arrivés il y a 3 ou 4 jours, ou une semaine, ou même 15 jours. En quoi devrait-on obliger ces gens-là à refaire encore les 606 points de contrôle, puisque en une semaine, il est peu probable que cela ait changé. Mais ils sont obligés de le faire, et donc de nous refaire payer une deuxième fois le même prix, puisqu'ils vont passer soi-disant plus de temps. Mais vous le savez comme moi, il n'y a pas des gens qui sont honnêtes dans tous les métiers. Il n'y a pas que chez les garagistes, il n'y a pas que chez les politiques, c'est partout pareil. Je doute que ces gens-là, selon le temps que la personne a mis pour revenir, revérifient les 606 points. Donc non seulement l'État va reprendre une deuxième fois ses taxes, mais certains garagistes vont ainsi pouvoir aussi se faire un peu d'argent, un peu scrupuleusement, dans le sens où ils n'auront pas fait le travail adéquat à l'argent qu'ils vont recevoir. Ça, c'est une parenthèse qui, effectivement, n'est pas spécialement très importante, puisque chacun, peu importe le corps de métier, je vous le rappelle, on essaye d'avoir ses petits avantages, ses petits machins. Donc on ne peut pas cracher sur un corps de métier ou un autre, puisque apparemment, c'est tous les corps de métier qui sont à peu près pareils. Mais ça, ce n'est pas une pierre que je jette, puisque je travaille aussi, et j'essaye aussi de m'en sortir. C'est uniquement parce que ces gens qui nous gouvernent nous taxent trop fortement sur tous les sujets, et effectivement, nous sommes obligés d'essayer de trouver des petites combines, entre parenthèses, ou astuces pour, effectivement, avoir un petit peu plus d'argent pour notre survie, puisque il n'y a pas grand monde en France qui vit, tout simplement. On survit, on est beaucoup à survivre dans ce pays alors que nous travaillons. La troisième chose qui va se passer, c'est qu'en plus de devoir payer une contre-visite, si jamais il y a des véhicules, et ils le savent très bien aussi, apparemment, ça a l'air de concerner à peu près 4% des véhicules sur le réseau français, qui vont devoir réparer leurs véhicules, puisqu'il va y avoir également 127 points qui vont être vérifiés, et ces 127 points-là sont des points critiques. Donc si jamais il y a la moindre défaillance parmi ces 127 points, la voiture aura un tampon ou un autocollant, on s'en fout, pour obliger la personne à réparer sous les 24 heures. Si elle ne peut pas le faire, l'État va prendre une amende de 135 euros, sauf si vous payez de suite, elle va descendre à 90 euros, et l'obligation, bien sûr, de continuer à réparer votre véhicule. Or, dans cette affaire, quel garagiste va pouvoir prendre un véhicule comme ça, du jour au lendemain, pour faire une réparation ? Personne. Donc on sait très bien que là aussi, l'État a mis en place cette structure-là uniquement pour continuer à nous prendre de l'argent, parce que je défie quiconque de trouver un garagiste le jour J pour réparer son véhicule. Donc, encore une fois, c'est uniquement pour nous ponctionner notre argent que l'État a mis en place ce genre de structure, et pas pour notre sécurité. Maintenant, la chance que nous avons, c'est grâce à Internet, et le but de cette chaîne, est de vous faire comprendre que nous avons quand même des solutions pour leur montrer que nous ne sommes pas d'accord et que nous avons aussi les moyens de pression à leur mettre pour qu'ils enlèvent certaines choses qui ne sont pas logiques, à savoir nous ponctionner toujours plus d'argent sur les voitures, puisque aujourd'hui, vous savez comme moi que ce sont des vaches allées, avec leur nouvelle loi, aussi bien le 80 km heure, qui est complètement stupide et qui n'est juste là que pour nous prendre de l'argent et pas pour notre sécurité, vous l'avez vu sur la vidéo précédente. Maintenant, le contrôle technique, ce ne sont plus des vaches allées, ce sont carrément leurs véhicules, puisque nous devons payer des charges tous les mois pour pouvoir avoir la permission de prendre nos véhicules et de nous déplacer. C'est exactement ça aujourd'hui. Ce ne sont plus des vaches allées, ce sont carrément leurs véhicules. Donc, les solutions que nous avons par le biais d'Internet, c'est de pouvoir nous réunir chez nous tranquillement et de faire une action commune pour montrer à ces gens que nous ne sommes pas d'accord. Ainsi, en plus, c'est que les forces de l'ordre ne seront pas mobilisées pour aller dans les rues de vous arrêter et donc, ils pourront également participer à ce genre d'opération. Donc, réfléchissez, ça ne sert à rien de sortir, vous continuez à sortir dans les rues alors que ça ne sert à rien. Faites l'essai, vous allez voir que ça sert, ça va plus nous servir à nous réunir tous chez nous peinards et à faire une manifestation bien précise et vous allez voir que ça va les handicaper. Donc, les deux premiers exemples que je vais vous donner sur cette vidéo-là, vous allez voir, vous allez comprendre de suite. Non seulement, j'oublie aussi un truc, puisqu'il y a tellement de choses à parler sur la voiture, c'est qu'elles vont être aussi contrôlées au niveau de la pollution. D'accord ? Comme si c'était de notre faute à nous que le véhicule pollue, alors que nous ne l'avons pas fabriqué, nous ne sommes pas en mesure de savoir si le véhicule pollue. Ce n'est pas notre métier à nous, c'est au constructeur, ça. D'accord ? Donc, pourquoi aussi là, nous allons devoir être montrés du doigt, parce que notre véhicule pollue, en disant que, oui, le peuple pollue, donc on est obligé de leur serrer la vis, la ceinture, pour qu'il pollue encore moins. D'accord ? Parce qu'effectivement, ces gens-là nous disent que nous, le peuple, les masses, les 90% que nous représentons tout à l'heure sur la planète, nous polluons plus que ces 10 petits pourcents de gens qui n'arrêtent pas de surconsommer à outrance et à tout ce que vous voulez. Bref, c'est une autre parenthèse, ça sera certainement une prochaine vidéo. Donc, ce qui se passe, c'est que nous allons mettre déjà à contribution tous les grands patrons de véhicules, qu'ils soient français ou d'autres pays, puisque vous ne le savez pas, mais en tout cas, je me suis renseigné, apparemment, par mois, vous êtes à peu près entre, en moyenne, 150 000 personnes à acheter des véhicules toutes marques confondues. En février, vous avez été exactement, j'ai pris le chiffre, 168 899 personnes à acheter des véhicules toutes marques confondues, au mois de février. Donc, ce qui veut dire que l'estimation est d'environ 150 000 personnes qui achètent des véhicules tous les mois. Donc, ce que nous pouvons faire, déjà, pour mettre à contribution les grands patrons de marques de véhicules pour qu'ils s'allient à notre cause, c'est de leur proposer de le faire immédiatement ou alors de les boycotter pendant tout le mois de juin. C'est-à-dire que les gens qui avaient projeté d'acheter une voiture en juin, vous n'allez pas le faire. Soit vous avancez votre achat ou soit vous le retardez jusqu'au mois de juillet. Mais, en tout cas, pour montrer déjà un premier point de pression, je vous demande de faire cette action et vous allez voir l'impact que cela va avoir. Bien sûr, nous allons employer cette méthode-là que si jamais les grands patrons de véhicules ne sont pas d'accord avec nos revendications. Pour le contrôle technique, nous sommes tout à fait d'accord d'être vérifiés à 606 points et même, vous pouvez vérifier la voiture de A à Z. Ça n'est pas notre problème puisqu'à partir du moment où nous achetons une voiture neuve, si elle n'a que 4 ans, elle est encore estimée neuve puisque nous prenons soin de nos affaires. En plus, il faut savoir un truc, c'est que personne, ou rare, sont les gens qui peuvent acheter une voiture et l'avoir payée en 4 ans. C'est entre 5 et 8 ans, les crédits, pour acheter une voiture neuve. Donc, au bout de 4 ans, pour nous, le peuple, elle est encore considérée comme neuve. Donc, on n'a pas à payer encore un contrôle technique et les réparations qu'il y aurait à faire dessus. Donc, ce que nous vous proposons à vous, messieurs les fabricants de voitures, c'est que la quatrième année, c'est vous qui payez aussi bien le contrôle technique que les réparations qu'il y a à faire. A partir de la sixième année, vous n'allez payer que la moitié du contrôle technique et la moitié des réparations qu'il y a à faire. Ensuite, c'est 8 ans. A partir de là, effectivement, un véhicule a quand même déjà bien roulé. Donc, nous allons prendre en charge nos véhicules si jamais nous sommes encore en possession de ces véhicules qui auront déjà 8 ans. Mais avant, vous allez prendre en compte ce genre de revendication que nous vous proposons puisque si jamais vous ne le faites pas, nous vous boycons dès le mois de juin. En ce qui concerne le gouvernement, nous, ce que nous voulons, c'est qu'effectivement, comme ce genre d'actions sont pour préserver nos vies et que vous avez l'intime conviction de le faire, chers messieurs les dirigeants, vous allez baisser vos taxes pour ça, pour le contrôle technique. Parce que je ne vois pas pourquoi nous devrions payer des taxes à outrance pour quelque chose qui est là pour notre sécurité et pour préserver nos vies. Donc, vous allez faire aussi, même pas un effort, puisque, en fait, c'est notre argent, encore une fois, je vous le rappelle, c'est notre argent que vous prenez et pour faire on ne sait quoi puisque sur nos réseaux routiers, il n'y a aucun organe de sécurité qui est aux normes et qui préserve nos vies. Ils sont là uniquement pour nous tuer. Je l'ai dit déjà sur la vidéo des 80 km heure. D'accord ? Donc, non seulement vous nous ponctionnez et toujours plus d'argent, mais pour quoi faire, on ne sait pas puisqu'on sait également que beaucoup de routes françaises ne sont pas en état aussi pour notre sécurité. Donc, maintenant, il est temps que vous l'employez à bon escient et que vous fassiez ce que nous, nous voulons. Donc, pour le contrôle technique, vous allez baisser les taxes de 50 % également. D'accord ? Donc, à la place de nous coûter un peu plus cher comparé à celui d'aujourd'hui, vous allez baisser vos taxes pour laisser exactement le même tarif malgré les nombres de points de contrôle en plus. Comme ça, les gens qui contrôlent les voitures, les professionnels, ils gagneront quand même l'argent adéquat au temps qu'ils ont passé en plus. Mais vous, vous allez faire l'effort de nous montrer que vous n'êtes pas là pour prendre encore plus d'argent sur ce genre de structure. D'accord ? Donc, si vous ne le faites pas, vous allez voir qu'on va vous mettre la pression à savoir deux jours de boycott d'essence. Comme ça, vous allez avoir des millions en moins qui vont rentrer dans le trésor public, dans nos caisses. Et vous allez peut-être commencer à comprendre que nous ne sommes pas contents avec les choses que vous essayez de nous faire croire. Donc, soit vous nous prouvez que c'est pour notre sécurité et dans ces cas-là, vous êtes d'accord de baisser les taxes sur le contrôle technique où soit nous allons vous boycotter et pour les patrons de marques de voitures, ça va être exactement pareil pour vous. Soit vous nous aidez et on ne vous boycotte pas et vous mettez également la pression au gouvernement pour leur prouver noir sur blanc à coup de publicité, à coup de ce que vous voulez. C'est vous qui devez investir là-dedans, messieurs les patrons de marques de véhicules, puisque c'est vous qui avez l'argent, à montrer à ces gens-là que le 80 km heure ne sert à rien et donc à contribuer à nous mettre des routes qui sont adaptées à notre sécurité puisque vous construisez des véhicules qui vont au-delà de 200 km heure voire même plus et aujourd'hui toujours plus performants, vous savez très bien comme nous que c'est carrément mais stupide de devoir obliger ce genre de véhicules à rester à 80 km heure. Donc vous allez nous aider et vous allez aussi mettre la pression à nos chers gouvernants pour leur dire que ça c'est de la merde, ça ne sert à rien. Il faut adapter la vitesse aux trançons de route que l'on emploie et ne pas mettre une même vitesse pour tout le réseau routier. Il n'y a aucune parcelle de route qui est identique avec les autres. D'accord ? Donc nous devons adapter notre vitesse aux trançons de route et pas une vitesse pareille pour tous les trançons de route. C'est complètement nul et de toute façon c'est aussi nul que ça a été fait par des gens nuls qui ne savent pas de quoi ils parlent puisque encore une fois vous le savez ils ont un chauffeur, ils ont une voiture, ils s'est payé l'assurance, l'énergie, l'essence, tout ça. C'est nous-mêmes qui payons. Comment ces gens-là peuvent savoir comment nous devons nous comporter sur nos routes françaises ? Contrairement à vous messieurs les grands patrons des marques automobiles je pense que vous roulez quand même avec vos voitures et donc vous connaissez peut-être un petit peu mieux quand même les routes. Donc vous le savez très bien ce que je suis en train de vous dire. Vous savez très bien que c'est la pure vérité. Il faut adapter des vitesses adéquates aux trançons de route que nous empruntons sinon ça ne sert strictement à rien d'avoir une voiture qui roule bien avec toutes les technologies pour notre sécurité et de l'autre côté nous empêcher de pouvoir aller d'un point A à un point B en toute fluidité et en rapidité puisque c'est l'avantage aujourd'hui de la technologie quand même c'est d'être un peu plus rapide. Donc pourquoi nous devons nous laisser freiner par des gens qui sont encore dans des pensées moyenâgeuses ? Donc messieurs les patrons des voitures aidez-nous sinon nous allons vous montrer que nous avons également le pouvoir de vous paralyser. Il suffit juste que nous fassions un tout petit effort à savoir ne pas acheter vos véhicules en juin et là vous allez peut-être comprendre que vous n'avez pas le choix que de vous mettre avec nous puisque c'est nous qui vous faisons également manger. Voilà donc je vous ai dit toutes les possibilités que nous avons à faire donc maintenant j'attends vos commentaires pour aussi avoir vos idées parce qu'il n'y a pas que mes idées il y a énormément de toute façon il y a tellement de choses à faire que des idées tout le monde peut en avoir donc vos commentaires n'hésitez pas surtout encore une fois à partager tout ça puisque pour l'instant je n'ai fait que cette chaîne-là puisque si je n'ai pas beaucoup de monde qui vient m'écouter ça ne sert à rien d'aller plus loin puisque c'est quand même énormément de temps etc etc et puis surtout si vous n'êtes pas motivé pourquoi je vais aller plus loin ça ne sert strictement à rien donc merci pour les pouces les partages tout ça tout ça merci aux abonnés surtout à vous puisque enfin pas surtout à vous mais à vous aussi puisque si jamais vous vous abonnez ça veut dire que l'opération coup de poing vous allez la faire donc si vous vous abonnez et que vous aviez prévu d'acheter un véhicule en joint déjà vous ne l'achetez pas sinon vous vous désabonnez ça ne sert à rien vous abonnez si vous n'êtes pas capable de faire le peu qu'on va demander pour montrer à ces gens là qu'on est capable nous de nous unir et de former une chaîne indestructible et de pouvoir exiger des choses de ces gens là puisque je l'ai dit tout à l'heure c'est nous qui les faisons manger et c'est pas le contraire comme ils essayent de nous faire croire on veut nous faire croire que c'est les riches qui faisaient ou les ultra riches qui font tourner la France c'est totalement faux c'est le peuple qui travaille qui fait tourner la France mettez-le vous bien dans la tête d'accord on est tous égaux et il n'y a pas de raison que ça soit différent donc pour les abonnés voilà si vous vous abonnez faites le truc sinon vous ne vous abonnez pas en attendant la prochaine vidéo va être sur les pesticides puisque c'est également une mascarade aussi grosse que leurs bêtises à savoir ils ont pondu une petite loi comme quoi ils en ont enlevé 3 ça ne sert à rien de dire les noms parce qu'ils sont aussi barbares que l'action qu'ils ont d'ailleurs mais ils en enlèvent 3 d'un côté et puis il y en a encore des dizaines sur le marché donc là aussi c'est du pipi de chat qu'ils font c'est juste de la poudre aux yeux pour nous montrer que soi-disant ils s'intéressent à notre santé mais là vous allez bien voir aussi que dans cette vidéo non seulement ce n'est pas le cas mais ils font tout pour engendrer du pognon et surtout pour nous empoisonner puisque la chaîne alimentaire de A à Z est quasiment pourrie sauf exception des gens sains d'esprit qui ont envie de travailler sainement et qui effectivement le font et du coup ont quand même encore des produits qui sont largement adéquats à notre santé à une santé idéale je pense à ce certain monsieur que je n'ai pas le nom mais qui apparaît là qui n'a pas voulu appliquer des pesticides sur ses vignes il y a quelques années en arrière et qui a dû en découdre avec l'état puisqu'il n'était pas content c'est totalement immoral et vous allez voir que je le reciterai dans la vidéo la prochaine vidéo qui concernera ces produits ces poisons et vous donner également les choses que nous pouvons faire pour éradiquer cela puisque c'est là par contre nous pouvons employer ce mot parce qu'il faut carrément éradiquer ce genre de produit nous n'en avons pas besoin que ça soit dans la culture peu importe les cultures biologiques ce que vous voulez on n'a pas besoin de ces saloperies de produits ils sont là uniquement pour nous empoisonner donc en attendant je vous remercie pour tout n'oubliez pas d'être très prudent sur les routes parce que c'est les premières recommandations faites pour la vidéo 80 km heure nous avons décidé de montrer à ces gens que nous n'avons pas besoin d'eux pour faire moins d'accidents il suffit d'être extrêmement vigilant aujourd'hui sur nos routes françaises nous n'avons pas le droit à l'erreur si jamais nous le faisons nous mourrons donc soyons extrêmement vigilants eux ils se sont pondus une petite loi droit à l'erreur nous nous allons nous la faire aussi notre droit à l'erreur à savoir mettre en place des organes de sécurité qui fera que nous resterons en vie si jamais nous faisons une petite erreur n'oubliez pas d'être extrêmement prudent sur les routes pour le mois de mai et le mois de juin et d'être disponible bien sûr pour le jour J des manifestations que nous allons faire en attendant réfléchissez à ça essayez de voir vous même est-ce que vous pensez que c'est possible ce que je vous dis là à savoir qu'on puisse les paralyser chez nous peinard tranquille sans risquer la moindre goutte de notre sang j'attends vos réponses j'attends vos commentaires pour l'instant effectivement c'est tout nouveau il n'y a pas trop de pubs donc merci à la centaine de personnes un peu plus qui sont déjà venus me voir j'espère que ça va être plus mais en tout cas voilà quand vous venez voir cette vidéo n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez c'est nul c'est bien il y a moyen ou il n'y a pas moyen moi j'ai entendu qu'il y avait plein de gens qui en avaient marre comme moi et qui étaient prêts à agir vous voyez bien que les actions qu'on a fait jusqu'à présent ne servent à rien ne servent à rien nous notre pouvoir c'est notre consommation et grâce à ça nous pouvons paralyser n'importe qui n'importe qui il suffit qu'on n'achète plus sa merde vous comprenez c'est tout simple en fait j'ai rien inventé ça a même été déjà fait donc moi maintenant comme je vois beaucoup de gens qui disent ouais on va là on va tout casser ça sert à rien vous casser des trucs qui nous appartiennent la rue nous appartient tout nous appartient de A à Z donc ça ne sert strictement à rien faisons l'essai chez nous tranquille et quand nous sortons dans la rue c'est pour profiter de notre espace public et des éléments de sécurité qui sont là pour préserver nos vies tout simplement en attendant portez vous bien et j'espère à très bientôt sur la prochaine vidéo des pesticides au revoir